C'est une autre grille de lecture que j'aborde. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment sur les scénarios de l'âme. Donc, le choix que l'antiqueté en incarnation fait de certains contextes pour se remettre en verticalité. La blessure d'injustice, c'est comme le pétale de la fleur. C'est-à-dire que c'est le dommage collatéral. C'est la manière dont ma personnalité va surréagir. Mais le scénario de base, le stimulus de base, n'est pas l'injustice en soi. Ça peut être, par exemple, j'ai une blessure de place, par exemple. Donc, j'ai une blessure de place parce que quand je suis arrivée, quand je suis née, je n'ai pas été accueillie. Je n'ai pas été accueillie parce qu'il y avait un autre enfant qui était là ou parce qu'il y a eu un enfant mort-né avant moi ou parce que mes parents n'étaient pas disponibles du tout. Eh bien, dans ce scénario-là, ce que je vais pouvoir ressentir, c'est de l'injustice. Mais le scénario de base, c'est qu'il n'y avait pas de place. Je ne me suis pas sentie accueillie à la naissance. Je ne me suis pas sentie accueillie à la naissance. Je ne me suis pas sentie accueillie à la naissance. Je ne me suis pas sentie accueillie à la naissance. Je ne me suis pas sentie accueillie à la naissance. Je ne me suis pas sentie accueillie à la naissance.